L'ArctuPresse, nous recevons ce matin M. Eroko, M. Eroko, M. Eroko, que nous recevons ce matin. Vous êtes un chercheur scientifique. Oui, je suis un chercheur scientifique à l'Université des technologies de Tuanese à Pretoria, la capitale politique sud-africaine. Et vous êtes allé si loin pour apprendre à lier le bois au bois. En fait, je suis arrivé en Afrique du Sud pour le cadre de la recherche scientifique. Disons d'abord qu'en partant du Cameroun, j'ai eu une maîtrise en biochimie obtenue à l'Université de Yaoundé 1, là en Guaikele. Et lorsque je suis arrivé en Afrique du Sud, j'ai donc commencé les études en microbiologie, plus précisément dans le traitement des os souillés en Afrique du Sud. Et j'ai fait un tour au Cameroun en 2015 pour voir la famille et aussi faire des conférences. Parce qu'en fait, je voulais faire une mobilité de recherche entre les universités camerounaises et les universités sud-africaines. où les femmes uniquement devaient, la jante féminine devait traverser et arriver en Afrique du Sud et utiliser leurs labos qui sont vraiment perfectionnés. Donc c'était ça le but de ma recherche en 2015. Bon, cette fois-ci, on peut voir qu'il y a un petit parallélisme. Mais là, je me suis focalisé sur la culture des ressortissants. Alors, qu'est-ce qui vous fait faire ce bond-là ? C'est-à-dire que vous êtes un chercheur scientifique, vous étudiez dans une université de technologie et vous, c'est la culture qui vous intéresse. Oui. En effet, je peux d'abord préciser une chose, c'est qu'avant de quitter le Cameroun et avant même d'avoir le baccalauréat, j'ai été initié à notre culture. Je suis bafia d'origine 100% père et mère. Et alors, en progressant dans les sciences, j'ai constaté avec l'égyptologie que l'Afrique est la base de l'humanité. L'Afrique est le BSO de toutes les sciences. Et lorsque j'arrive en Afrique du Sud, lorsqu'on arrive par exemple dans une église, je constate que lorsqu'on dit à un sud-africain, c'est votre tour de faire une prière. Le sud-africain prie en sa langue maternelle. Je suis surpris. Lorsqu'il voit son frère en route, en plein prétoria, où nous sommes dans la capitale politique, la personne s'exprime en langue maternelle. Mais je me pose des questions. Pourquoi moi qui suis bafia, j'ai même honte de parler ma langue maternelle au téléphone avec mes parents. C'est là où j'ai repris conscience que non, j'ai subi cette culture. Et pourquoi maintenant, je ne peux pas développer un aspect dans ça. Voilà. Et quand j'ai essayé de regarder à travers la littérature Mbamoise, je constate que nous avons peu d'écrivains. Du côté des arts, c'est la même chose. Du côté de la musique, bref, le Mbam est dans l'obscurité. Entre guillemets. Mais là, j'ai donc décidé, en tant que chercheur, puisque nous, dans nos recherches, nous trouvons toujours des vides. Et nous cherchons des solutions à ces vides. Voilà pourquoi j'ai donc décidé de serrer la ceinture, d'avoir un billet d'avion et de revenir à la maison. Et à travers aussi l'autorisation de recherche obtenue du préfet du Mbam et Inobo, j'ai décidé donc de venir et de travailler avec les Mbamois. Et dans cet élan de travail, même les ancêtres ont accepté que la radio nationale puisse m'accueillir ce matin, afin que je puisse aussi dire quelques mots. Oui, je voulais revenir un peu à sa microbiologie avant de retourner à la culture. Est-ce que c'est une nouveauté, ça pourrait être une nouveauté pour le Cameroun, ce concept-là, vos études en microbiologie, qu'est-ce que ça peut apporter au Cameroun fondamentalement ? Ok. Rappelons d'abord que la microbiologie où je suis intéressé, c'est une microbiologie de l'eau. Ça veut dire que nous traitons de l'eau avec la matière biologique, qui sont des micro-organismes que nous avons eu à apprendre. Et moi, ma spécialisation est sur la bactériologie. J'utilise des bactéries pour purifier l'eau, afin que cette eau soit utilisée dans nos plantations agricoles, entre guillemets. Et aussi, ce qui m'a poussé à faire de la microbiologie de l'eau, c'est que dans le pays qu'on appelle le Cameroun, mon cher et beau pays, le Cameroun, j'ai constaté que nous n'avons pas d'école pour apprendre le traitement des eaux. Nous faisons encore de la biochimie, de la microbiologie, avec tendance biomédicale, mais du côté de l'eau, nous n'avons vraiment pas d'école. Même à l'université, dans des spécialisations, on constate que nous n'avons même pas de machine. J'ai eu à faire un stage au Centre Pasteur du Cameroun en 2008, mais j'ai constaté qu'on identifie encore des particules dans l'eau, mais on ne traite pas notre eau. Comment traitons-nous notre eau ? C'est ça ma question et c'est pour cela que j'ai fait des études approfondies sur ce sujet. Alors, vous parlez aujourd'hui de culture. Vous venez de le dire, comme vous l'avez constaté sur le plan musical, le mbam est dans l'eau noire. Est-ce que ce n'est pas lourd comme constat ? En fait, le constat est très lourd et j'ai compris et je me suis rapproché même de la diaspora, puisque je suis un membre de la diaspora. Je me suis rapproché de la diaspora. Plusieurs personnes qui sont allées à l'étranger m'ont dit, ok, voilà, nous, on a la théorie du pont cassé dans le mbam. Ça veut dire que nos aînés n'ont pas mis un pont afin que nous puissions faire de la continuité. Par conséquent, nous, nous sommes débrouillés par nos propres moyens. Nous sommes arrivés à l'étranger et ne nous parlent plus de ce Bafia, ne nous parlent plus de ceci. Et là, moi, j'ai compris que, mais si on n'a pas sa culture, où allons-nous ? Et comme moi, j'ai été initié parce que j'ai eu le baccalauréat au lycée classique de Bafia, aujourd'hui le lycée classique. Alors, quand vous dites initié, ça veut dire qu'on vous amenait quelque part dans une brousse pour vous faire des rites, c'est ça ? Ça s'est passé comment ? Bon, en fait, mon initiation, j'ai passé cette initiation à Bafia et on n'est pas parti dans une brousse. En fait, la réalité, c'est que l'initiation, c'est la parole qu'on vous donne et que vous la mettez en pratique. Parce que la personne qui m'initiait est un patriarche, paix à son âme aujourd'hui puisqu'il est décédé en 2011. C'est un patriarche, Ndiako, à quoi vous remarquez toujours qu'on a les noms A, parmi les Bafias. Peut-être qu'on aura avec vous la signification de tout cela. C'est A, C'est A, C'est A. Voilà. Voilà, donc, ce grand-père, il était en train de me donner des conseils, prodiguer des conseils, des enseignements, comment l'Ombam est né, ainsi de suite. Les autres qui sont arrivés, puisqu'il y a eu des allogènes aussi dans l'Ombam, qu'on est en train de constater même jusqu'à présent. Et lorsqu'il m'a enseigné, tout ce qu'il me disait, j'ai commencé à mettre en pratique. J'ai vu que ça marche. Mais l'école du blanc va te donner la morale, c'est vrai, mais la morale à l'européenne. Est-ce que cette morale à l'européenne cadre vraiment avec nos traditions, cadre vraiment avec notre culture ? Est-ce que cette morale peut permettre le développement de l'Afrique, plus précisément d'Umbam ? Oui. Je ne crois pas. Alors que si on rentre dans nos traditions, si on constate qu'il y a un vide ici, on va trouver vraiment la solution qui se trouve dans nos traditions. Et là, on pourra améliorer nos conditions de vie, que de prendre ce qui vient de l'étranger et ramener. Et j'ai constaté aussi une chose en 2014, par exemple. Aujourd'hui, on a appris dans l'histoire que la Chine est un géant au pied d'Agile. Moins de 20 ans, en 2014, la Chine est la première puissance économique. Et lorsque moi, je travaille avec des Chinois, lorsque je travaille avec des Asiatiques, voire les Indiens, je constate que ce sont des gens qui sont vraiment pointilleux dans leur culture. Mais est-ce qu'au départ, ce n'est pas la base qui a été faussée ? Parce que quand vous prenez l'exemple sud-africain, on parle sa langue maternelle dans la rue. Ça peut arriver même ici au Cameroun, qu'un niwondo, un etienne et tout ça parlent leur langue dans la rue. Mais est-ce que vous pensez qu'on est capable d'arriver à ce type de développement-là quand on a déjà mis en nous tout ce qui est de l'extérieur ? On est presque absorbé par l'extérieur. Est-ce que c'est possible qu'on ressorte de là ? La réalité, c'est qu'on peut sortir de là si et seulement si on applique la théorie du chercher à se connaître. Parce que j'ai cherché à me connaître avant de savoir que j'avais les capacités de faire X ou Y. Lorsqu'on cherche à se connaître, on ne va pas imiter le voisin en disant que, bon, si le voisin parle l'anglais, alors je vais aussi rouler l'anglais comme lui. Si le voisin parle tel, alors je vais faire. On ne fait pas en fonction des gens. Cherche d'abord à te connaître. C'est une introspection interne. Lorsque tu vas chercher à se connaître, lorsque tu vas prendre conseil, tu vas voir si ce conseil cadre avec tes objectifs. Parce que j'ai rencontré aussi plusieurs jeunes qui m'ont dit, « Héroko Azintiem, aidez-moi à arriver en Afrique du Sud. Qu'est-ce que je peux bien faire en Afrique du Sud ? » Voilà des questions, mais tu te poses des questions comme « Mais pourquoi ce jeune, il veut venir en Afrique du Sud ? » Et il te pose encore la question « Qu'est-ce qu'il pourra faire là-bas ? » Ça veut dire qu'il ignore qui il est. Alors si tu sais ce que tu es, ça veut dire que si tu vas aux États-Unis par exemple, tu sais ce que tu peux faire et tu reviens. Donc l'Afrique reste le BSO de l'humanité. L'Afrique a ses coutumes, traditions et ses traditions vont nous permettre d'aller de l'avant. On ne peut pas prendre ce qui vient de l'extérieur et mélanger tout directement. Vous voulez dire que le foisonnement culturel que nous avons ici, parce que nous avons énormément d'ethnies au Cameroun, vous voulez dire que toute cette diversité-là ne constitue pas un frein ? En fait, ça ne constitue pas un frein, parce que c'est même ce maillage de culture qui est très bien. Parce que lorsqu'on voit même la généalogie de nos cultures, nos cultures, on a presque des similarités. Mais ces similarités nous permettent une diversité. Ces diversités nous permettent d'aller de l'avant. Parce que si nos cultures sont africaines, je pense que ça va développer l'Afrique. Mais maintenant, lorsqu'on va venir avec ce qui est de l'Européen, rappelons-nous d'abord que ce qui vient du Cologne était pour nous coloniser, c'était pour nous assujettir. Mais je ne pense pas que dans une tradition africaine, que ce soit une ethnie, par exemple, Boulou, Betty ou Kouabasa, va vouloir diminuer son voisin qui est proche de lui, je ne pense pas. Vous avez pris l'exemple de la Chine. Je voulais y revenir. La Chine, tous les Chinois, c'est le mandarin qu'on parle là-bas. Oui. Mais nous, on a beaucoup d'autres choses. Chez eux, ça a été un avantage. Est-ce que chez nous, ça ne va pas être un handicap ? Bon, je vais aussi mentionner quelque chose. Le mandarin ou encore langue nationale parlée en Chine n'est que ce qu'on a voulu que ça soit. Ces Chinois ont d'autres langues maternelles, mais on a juste valorisé une langue et ce que nous pouvons aussi faire. Ici, on peut dire, par exemple, c'est l'Aubasa, parce que l'Aubasa se retrouve au sud, au centre, dans le littoral, ainsi de suite. On peut dire qu'on parle l'Aubasa et ça va marcher. Mais si on reste dans un cadre où, et ça va me mettre un code, parce que les langues, là, c'est un code aussi. Il ne faut pas penser que c'est un français, un code. Et lorsque nous allons mettre notre culture, parce que j'insiste sur la culture, beaucoup d'entre nous n'ont pas fait des études à l'étranger, on revient avec le bagage intellectuel, on vient encore forcer l'emploi ici. Or, c'est nous qui devons apporter l'emploi à travers ce que nous avons vu et matérialiser sur place. Si nous n'avons pas cette culture, nous allons toujours faire comme le colon qui a dit, allez à l'école, venez avec vos gros diplômes, mettez le dossier et demandez l'emploi. Et on va vous donner un bureau. Monsieur Eroko Azenchem, vous avez commencé à faire un certain nombre de constats. Est-ce que cela a occasionné à vous une certaine façon de faire ? Qu'est-ce qui change en vous ? Bien évidemment, ma façon de faire a beaucoup changé, vu les études académiques. Je suis aussi impliqué dans l'entrepreneuriat. Et ce que je vois ici au Cameroun, c'est encore, je peux dire en gémination. Parce qu'en réalité, en Afrique du Sud, ils ont aussi un problème d'emploi. Parce qu'il faut que je me focalise, parce que je sais que la jeunesse me suit. Ils ont un problème d'emploi. Et qu'est-ce qui se passe là-bas ? Il y a les entreprises qui facilitent des formations entrepreneuriales. Ça veut dire, par exemple, Eroko Azenchem est microbiologiste de l'eau. Eroko Azenchem, après sa formation, ne va pas aller demander l'emploi à l'État pour dire, bon, je veux travailler dans une station d'épuration. Non. Il est en train de développer un concept où lui-même va créer sa part de station d'épuration. Où il va apprendre des techniques, des affaires d'entrepreneuriat, de gestion. Et qu'il va implémenter. Bien sûr, il est soutenu par des firmes qui vont mettre des moyens où il va aller faire des présentations orales. Et ces présentations orales porteront des fruits. Mais ce qui est au Cameroun, c'est que tu vois quelqu'un qui avait un doctorat, il est le premier à s'aligner lorsqu'on dit qu'il y a un recrutement populaire. Et ce n'est pas bon. Donc, franchement, il ne peut pas matérialiser ce qu'il a appris. Or, dans d'autres pays, l'entrepreneuriat est la voie alternative pour résoudre le problème d'emploi. Et moi, maintenant, mon concept n'est pas de revenir au Cameroun et de chercher l'emploi, vu que je suis juste venu avec quelques papiers et aussi ma lettre d'autorisation. Quelle est donc votre démarche en ce moment ? Ma démarche sur quel point ? Vous parliez là tout à l'heure du pôle emploi. Quelle est votre démarche en ce moment ? Bien, ma démarche est la suivante. Je suis revenu au pays. Il est vrai, je suis arrivé en 2015 d'abord. J'ai constaté ce que j'ai pu constater en voulant mettre la mobilité de recherche. Et ensuite, je suis revenu. J'étais encore novice dans l'entrepreneuriat en 2015. Pour dire vrai, j'avais commencé les cours d'entrepreneuriat d'abord en ligne. Parce que j'ai travaillé avec plusieurs universités américaines à travers la plateforme éducative qu'on appelle Corsera. Parce que là-bas, on peut avoir des cours en ligne et se former. J'ai travaillé avec plusieurs universités américaines. Et là, je suis allé sur le terrain. Quand je dis sur le terrain, ça veut dire que j'ai commencé à regarder des formations où quelqu'un pouvait se placer devant moi et m'expliquer. Un, deux, trois. Et il faut rappeler aussi que ces formations sont gratuites à Pretoria. Parce que là, on veut former des gens qui demain pourront créer des emplois afin que ceux qui n'ont pas eu cette grâce de trouver puissent en avoir. Alors moi, j'ai fait cette formation. Et quand maintenant, je reviens au Cameroun, je ne reviens pas au hasard. Ce n'est pas juste par rapport au niveau des chefferies traditionnelles d'Umbam. Je reviens aussi regarder. C'est pour cela que je peux vous donner ça comme anecdote. Généralement, depuis que je suis à Yaoundé, je marche à pied. Ça veut dire que je regarde comment Yaoundé se trouve. Et quand je vais même traverser la ville de Yaoundé, en Douala, ou bien à Bafia, je vais aussi regarder, marcher, faire le constat physique. Et c'est à travers ce constat physique que je vais retourner sur mon brouillon et dire, bon, voici le vide qu'il faudra combler, voici ceci et cela. Et là maintenant, vu que j'ai un pont encore de l'autre côté, c'est-à-dire à Pretoria, je pourrai voir ce qui aura lieu de faire pour le développement. Parce qu'il faut rappeler, on a eu une édition de BAM A cette année, où j'ai été invité, qui se déroulait du 20 au 26. Et on a dit, là-bas, comme thème phare, jeunesse et développement. Qui est donc la jeunesse ? C'est nous, la jeunesse. Tout à fait. Alors, vous vous intéressez à quelque chose de très important également, c'est l'écheferie traditionnelle. Quelle est la particularité de ces cheferies-là dans le MAM ? OK. L'écheferie traditionnelle, il faut le dire, ça émane d'abord des familles. Parce que la famille est l'axe central de l'organisation dans le MAM. C'est le socle même de tout. Alors, quand on parle de cheferie traditionnelle, ça veut dire qu'il y a une famille où on a pu élire un chef. Et ce chef a eu une descendance. Et cette descendance a fait ce qu'on appelle la continuité dans la cheferie. Alors, la particularité, nous devons d'abord savoir que dans le MAM, nous avons huit groupes sociologiques. Et chaque groupe sociologique a sa manière de faire. Par exemple, quand on va arriver chez les Bafias, on sait que notre chef supérieur, El-H. Macha Anioum, qui est décédé à la Mecque en 1949, a eu une descendance. Et cette descendance continue. Mais il faut aussi rappeler que la migration mbamoise, qui s'étend depuis les bordures du Haut-Nil, en passant par le Soudan et aussi par la Nubie, avant d'arriver, parce que quand les Mbamois quittent, ils quittent en groupe à partir de ces bordures du Nil et du Soudan, descendent au niveau du Grand Sahara. Parce qu'à l'époque, le Sahara avait la végétation. Mais maintenant, dû aux activités de l'homme, coupure des arbres, ainsi de suite, feu, ainsi de suite, ça a rendu cette place déserte. Alors les Mbamois sont descendus, passant par la RCA, la République centrafricaine, sont arrivés maintenant au Tchad. Une fois au Tchad, avec les guerriers tchadiens, on les a repoussés. Les Mbamois sont passés par la partie septentrionale du Cameroun et sont descendus pour se retrouver sur la terre promise, qui est la région du centre aujourd'hui. Et où les Mbamois ont trouvé une vaste, un vaste, comment je ne vais pas l'appeler, le terrain était vraiment vieille et très vaste. Et il faut savoir qu'avec les Mbamois, ils sont aussi des grands guerriers. Ce qui a fait en sorte qu'on puisse repousser, il y avait aussi une population là, on puisse repousser cette population. Et on a vu le mythe du dos du serpent entre le 17e et le 18e siècle, où certains ont traversé pour créer d'autres villages comme les Manguissas et ainsi de suite. Tout à fait. Donc c'est pour cela que je dis, maintenant avec ces ramifications, dans les chefferies, nous avons des petites nuances qui en découlent. Mais le socle Mbamois reste toujours là, puisque nous avons toujours des mêmes choses. Alors en faisant cette incursion-là dans les chefferies traditionnelles, principalement celle du Mbam, qu'est-ce que vous cherchez à démontrer ? En fait, ce que je veux démontrer d'abord, c'est la connaissance mbamoise. Parce que nous savons que c'est chez les chefs que la majorité des litiges étaient résolus. Ça veut dire que dans la chefferie, nous avons le secret du Mbam. Dans la chefferie, nous avons la connaissance mbamoise. Il est vrai aujourd'hui, on dit en Afrique, nous avons pu avoir des gens qui suivaient des informations et les gardaient et transmettaient aux générations. Et dans le Mbam, nous avons eux. Mais rappelons aussi une chose, que le Mbam, les bafiens plus précisément, ont une écriture que beaucoup ne savaient pas. On pense seulement que c'est dans le royaume du sultan actuel où on a une écriture. Même les bafiens avaient une écriture. Mais qui va vous montrer cette écriture ? Il faut rentrer dans la chefferie pour poser la question à ses chefs. Comment se faisaient ces choses ? Et voilà pourquoi, quand je rentre, je rentre d'abord à la maison. Parce qu'on nous a appris en management que quand on est quelque part, on s'adresse d'abord à l'autorité suprême. Et là, à Bafia, on regarde d'abord la chefferie avant de trouver l'administration. Alors, quand vous parlez du Mbam, j'aimerais savoir si vous parlez du Mbam dans son entièreté, c'est-à-dire Mbam et Inoubou, et de l'autre côté Mbam et Kim, quand on sait qu'une partie de ceux qui sont dans le Mbam et Kim, on le dit, sont issus d'étiquaires. Oui. Rappelons, quand j'ai parlé des groupes sociologiques, c'est très vrai. Mais rappelons aussi que ce Mbam était très vaste, mais dû à la faible population. On a scindé le Mbam en deux groupes. Mais sachant toujours qu'on a la même essence. Et j'aimerais rappeler même le 1. Vous allez voir, à l'époque, même dans le Mbam et Kim, on avait le 1. Par exemple, quand on a l'ancien sénateur, puisque dans le Mbam, on a eu la grâce divine d'avoir deux sénateurs avant les indépendances, auprès de la France, à savoir Jean-Marie Koto à Nwatiok, qui est du Mbam et Inoubou, puisque son village est juste là, à Kiki. Et maintenant, l'autre, René Guy Oukala à Bang. Il faut que je précise à Bang. Même comme on a enlevé après pour dire Guy René Oukala. Simplement. Oui. Donc, c'est un peu ça que je voulais expliquer. Donc, on a la même culture. Même comme il y a des nuances à l'intérieur. Mais rappelons toujours que la culture Mbamoise reste la même. Et le Allah, il signifie quoi? Bien évidemment, je vais d'abord prendre l'exemple sur mon nom. Eroko Azintiem. Ça veut dire Eroko, le fils de Zintiem. Donc, ça veut dire qu'à partir de mon nom, on peut savoir de qui je suis issu. Et il faut rappeler aussi à l'époque que dans l'Ombam, quand on donnait le nom, on se référait toujours à la femme. Ça veut dire un homme, la polygamie est normale dans l'Ombam. Ça veut dire qu'un homme pouvait avoir dix femmes. Alors, pour reconnaître les enfants, qu'est-ce qu'on faisait? Si on dit Eroko, ma mère, c'est Abebon, on va dire Eroko à Abebon pour dire Eroko, le fils d'Abebon de telle femme. Ça, c'était à l'époque. Bon, maintenant, avec le modernisme, on est entré, il y a eu deux religions qui sont entrées, à savoir l'islam d'abord. C'est l'islam qui est entré. Vous allez voir beaucoup de Mbamoise. Oui, les musulmans. Surtout les bafias. Et après, le christianisme a aussi fait son apparition. Par conséquent, on a dit, pour prendre la communion, pour aller à la table sainte, il faut avoir une femme. Et voilà que les gens ont dit, bon, je peux facilement identifier mes enfants. Alors, ça va devenir Eroko à Zintiem. Zintiem, c'est le nom du père. Donc, Eroko, le fils de Zintiem. Donc, c'est comme ça qu'on est arrivé. Et quelle est pour vous la meilleure formulation? Est-ce que ce n'est pas le moment de retourner à Eroko? À Abébon. À Abébon. Je crois que, vous savez, dans la vie, il y a aussi l'évolution. Et même quand on parle même de tradition, les traditions, c'est l'ensemble juste de règles et de cultures. Si on peut mettre ça ainsi, où les gens se sont assis, ils ont décidé, bon, ou cela, nous ferons ceci. Ou cela, nous ferons cela. Par conséquent, je vais rappeler quelque chose de très intéressant. Parce que dans l'Ombam, il y a des familles qui ne meurent pas d'accident. Même si l'accident, c'est par avion. Alors, ce sont des traditions où les grands-parents, les ancêtres, se sont assis. Ils ont dit, bon, chez nous, on ne veut pas que le Ketang, comme on appelle en Bafia, le Ketang arrive. Donc, ça veut dire, on ne veut pas un accident. Oui. Parce que s'il y a un accident, ça veut dire qu'il y a une traite, il y a une trahison quelque part. Comment c'est arrivé ? Nous, on a déjà scellé le lien. Donc, ça veut dire que nous, on a des secrets, on s'assoit, on décide. Donc, ça veut aussi dire que la tradition peut aussi être modifiée au fil du temps. On peut dire que, bon, que de considérer le côté de la mer, mieux vaut, on donne tous les pouvoirs à l'homme. parce que nous avons vu dans nos chefferies du Mbam, il n'y a que les hommes. Oui. Voilà. On n'a pas encore de femmes. On n'a pas encore de femmes. Alors, vous avez été invité à la dernière édition du CECI, Mbam Art. Oui. Qu'est-ce que vous leur avez dit concrètement quand vous y êtes allé ? En réalité, je n'ai pas mis pied, mais on a une plateforme sur Facebook où nous travaillons. Parce que le Mbam Art a commencé bien avant que je n'arrive. et je n'ai pas été invité pour rien parce que j'ai des travaux que j'ai faits en ligne aussi. Par exemple, sur la plateforme Facebook, vous allez voir, j'ai créé ce qu'on appelle la tribune de l'histoire collection Mbamoise. La tribune de l'histoire ? Collection Mbamoise. Deux points, collection Mbamoise. C'est là où on collecte toutes les informations du Mbam. Alors, j'avais commencé d'abord avec des figures emblématiques du Mbam et le patrimoine que ces figures ont laissé. Oui. C'est d'abord là. Mais après, je leur avais promis aussi des vidéos, des présentations, bon, que je fais de temps en temps. Mais vu qu'à l'heure actuelle, je suis quitté de Pretoria ici, il faut déjà m'adapter et ainsi de suite. Mais comme j'ai deux, moi, je crois que je vais toucher du doigt beaucoup de réalités. Mais sur la plateforme Facebook, pour en revenir, j'ai eu à travailler avec des gars pour leur dire, bon, voilà, le thème est tombé, jeunesse et développement. Qui est jeune ? Les jeunes ont dit, bon, les jeunes, ce sont des gens qui se débrouillent, ce sont des étudiants, c'est ceci. Je dis, ok, qu'est-ce que vous maîtrisez, fait ? Qu'est-ce que vous apportez d'abord pour votre développement ? Parce qu'il y a une tradition qui dit, pour apprendre un enfant à se laver, il faut d'abord qu'il fraude son ventre. Alors, s'il ne fraude pas son ventre, ça veut dire qu'il ne veut même pas se laver. Qu'est-ce que vous savez faire ? Alors, sur la plateforme, on a eu à discuter de beaucoup de projets parce qu'il y a beaucoup de groupes par mois qu'on peut retrouver sur la plateforme Facebook et il y a même aussi avec WhatsApp. Alors, qu'est-ce que vous savez faire ? Parce qu'il y a beaucoup qui m'ont approché. J'ai expliqué un tas de choses mais comme je n'étais pas encore sur le terrain, comme je vous ai dit, je vais faire mes tours, je vais marcher et aussi pour voir les vides qu'il y en a et proposer des solutions, des solutions de manière concrète. Et justement, en parlant de ces vides-là que vous allez connaître, on sait que dans toutes démarches, vous posez le problème, vous avez déjà posé le diagnostic. Maintenant, vous évaluez les conséquences de ce problème-là et vous abordez les solutions. Est-ce que vous avez fait cette évaluation-là ? Oui. Étant même d'abord même à Yaoundé, j'ai fait cette évaluation. Étant sur la plate Facebook ou autres médias, j'ai fait des évaluations. Mais je constate que l'évaluation est créée dans le sens où il y a un gros problème sur la connaissance culturelle. Je reviens toujours là. là, je sais que quand on parle de culture, il y a d'abord dans l'Ombami, il faut le préciser, beaucoup d'Ombamois aiment souvent dire je ne vais pas au village parce qu'il y a la sorcellerie. Donc quand on parle même de culture, pour lui, quand on parle même de culture, l'Ombamois, celui-là est déphasé. Quand on parle alors de tradition, il voit déjà la sorcellerie. Donc je reviens toujours sur la culture. qui es-tu en tant qu'Ombamois? Est-ce que tu sais même tes origines? Parce que lorsque tu sauras que tu es un guerrier, parce que tout Ombamois est un guerrier, lorsque tu sauras que tu es un guerrier, que tu viens de loin pour arriver là où tu es, tu comprendras beaucoup de choses. Et là, c'est toi-même qui va façonner ton développement. Mais lorsque, comme j'ai commencé mon allocution, notre tradition, nos cultures, bref, tout ce qui concerne l'Ombam, c'est dans le noir, entre guillemets. Par manque de connaissances. Lorsque l'Ombamois va connaître qu'avant les indépendances, on a eu deux sénateurs qui représentaient notre pays et qui ont revendiqué même les dépendances auprès des Nations Unies. Je crois que c'est là qu'ils vont se réveiller. Ils vont dire « Mais dis donc, on était des grands comme ça, qu'est-ce que nous sommes devenus? » Lorsque tu ne maîtrises même pas ton histoire, alors on avait deux sénateurs au Cameroun et les deux là étaient d'Ombamois. Mais pourquoi dans le plan politique, on est invisible? Plan religieux, même chose. On parle sur tous les plans, on ne nous voit pas. Mais on a des noms, il y a des gens, mais on ne sent vraiment pas d'euroactivité. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Est-ce que, M. Eroko, vous avez essayé de comprendre un peu cette frayeur que, par exemple, le petit animal qu'on appelle la tortue a par rapport à l'Ombam? Je savais que tu allais venir à ça. En fait, c'est très intéressant de souligner cela. Je veux d'abord rappeler que plusieurs personnes ont dit que l'Ombamois, l'Ombamois, constitue un peuple qui m'a chenu. Je mets d'abord une croix dessus, c'est très faux, parce que nous, l'Ombamois, comme on a parlé de diversité, par exemple, les Tikas. Nous sommes des descendants aussi des Tikas. Les Tikas se sont mixés aux balhommes, parce que les balhommes sont aussi dans le Abafia, dans l'Ombam. Oui, les balhommes. Et les balhommes étaient des forgerons. Et rappelons aussi que l'Ombamois vivait de la chasse et de la quillette. Et même de la pêche puisqu'on a un fleuve. Et je rappelle aussi que si tu vis de la chasse et de la quillette, forcément, tu devais faire comme les pygmets, au moins, savoir en cache sec, savoir fabriquer cela. Tout à fait. Donc, ça veut dire que les Mbamois ne marchaient pas nus. Bon, revenons sur le concept de la torture. Rappelons que dans l'Ombam, nous avons quelques petites nuances. Je vais d'abord prendre l'anecdote des Yambens qui sont dans l'Ombam. Parce que c'est aussi un groupe sociologique. Rappelons que les huit groupes sociologiques ont été identifiés et implémentés depuis 1760 au Cameroun. Vous pouvez nous faire un peu un petit résumé de ces huit groupes. Bon, les huit groupes, j'ai eu à l'aise écrire ici. Oui. Ces huit groupes sont les Budpaks. Parce qu'en fait, on parle, on dit Bafia, mais le nom même, c'est les Budpaks. C'est comme ça qu'on dit Budpaks. Oui, on dit Bafia. Les Budpaks, les Yambassa, les Limande, les Banen, les Yambeta, les Faga, les Balom et les Sananga. On écrit Sananga, mais on dit Sananga. Voilà. Voilà les huit groupes sociologiques que nous avons eues depuis 1760. Bon, quand on trouve, il faut qu'on rentre très rapidement sur le concept de la torture. Et je voulais dire quelques similarités que nous avons avec les Yambens. Par exemple, le peuple Yambens, d'après la tradition orale, en effet, durant les guerres tribales, il y avait un guerrier Yambens qui fut sauvé par une énorme torture. Une énorme torture qui lui donnait de l'eau chaque fois. Et c'est donc comme ça que, comme ce guerrier avait été sauvé par cette énorme torture, le peuple Yambens qui se trouve dans l'Ombam a commencé à honorer la torture. Il dit, on peut manger d'autres viandes, mais sauf la torture. Il faut rappeler que la torture est une torture terrestre. Il faut rappeler. Voilà pourquoi on honore la torture terrestre. Parce qu'en réalité, les mamans mangent la torture marine. Ah oui? Oui, il faut rappeler ça. La torture terrestre. Bon, maintenant donc, regardons dans l'Ombam, en général. Quand nous regardons dans l'Ombam, la torture servait pour trancher les litiges. Ça veut dire que si nous avons un différent entre deux personnes X et Y. Oui. Alors, pour trancher, on dit, qui a fait ceci? Si tu nis, on dit, touche la torture. Si tu touches la torture et que rien ne t'arrive, alors, ça veut dire que tu es innocent. bon, si tu touches la torture, parce qu'on appelle la torture en langue bafia, Cool. Et quand on dit cool, ça veut dire que la lèpre. Donc, c'est ça. Beaucoup de bafias ont peur de la torture parce qu'on s'est dit, ça va nous donner la lèpre. Donc, voilà ça. C'est pas le cas où nous sommes coupables d'un acte qu'on a posé. Oui. Et là, vous avez la lèpre parce que c'est un litige traditionnel et là, vous comprenez encore que nous avons notre culture qui travaille parce que là, c'est culturel, c'est traditionnel, tout ça. C'est pas, on va pas prendre une torture, n'importe laquelle, on place la torture et on dit que, bon, allez toucher. Donc, c'était quelque chose. On sort la torture, on place, on dit, qui a fait ça? Si tu n'as pas fait, tu dis, avant de toucher, c'était là pour trancher la litige. Donc, il ne faudrait pas qu'on mystifie, et on dit que, bon, l'homme à moi, s'il devient ministre quelque part, on pose la torture, il va fuir le ministère. C'est pas ça. C'est très faux. C'est l'impression, justement, qu'on a souvent eu parce que j'en ai rencontré, vous savez, dans certaines maisons, il y a des personnes qui décorent leur salon avec des carapaces de tortues et une fois qu'un mbafia arrivait là-dedans, il lui dit, mais mon frère, ça, c'est quoi, tu as envie de me tuer? Il n'entrait pas, il repartait. Oui. Vous voyez aussi, ça rejoint bien ce que j'ai commencé au début, c'est le manque de la connaissance culturelle puisque les anciens ont brisé le pont et beaucoup de gens se sont contentés du fait que, bon, je vais vivre dans l'Européen, je vais rester à Yaoundé, Douala, je vais être en Afrique du Sud, en France, ainsi de suite. Bon, d'autres me modifient même les noms. Tu vas voir quelqu'un, et au lieu de mettre encore l'O.A., il dit, l'O.A. là, mais ça a quoi? Je m'appelle Iroko Eme, fini. Il laisse son nom comme ça, un nom, un prénom. Tu vois, il est déjà dans la globalisation, dans la mondialisation. Mais maintenant, donc, il ne sait pas que l'O.A. veut dire quelque chose de très intéressant sur son nom. Mais il coupe déjà, il est en train de couper sa tradition, sa culture, il ignore. Et par conséquent, quand il arrive même à Bafia, il est dépaysé, il vient à peine, il tourne, ainsi de suite, voilà pourquoi moi, je dis, le sens culturel du Mbamua, il doit chercher. Il doit chercher parce que ça existe, parce qu'on a encore des patriaches, on a encore des hommes qui maîtrisent la connaissance. Et lorsque tu vas maîtriser cette connaissance, tu verras que dans n'importe quel domaine de la vie que tu vas appliquer, tout va rouler. Je vais un peu prendre un exemple très bref. Il y a des maladies qu'on ne peut pas soigner à l'hôpital. Oui. Parce que lorsque je subissais mon initiation, mon grand-père me disait, mon petit-fils, voici, à l'époque, nous, quand il y avait un cas de sida ici, là, nous on traitait. Voilà, la procédure, on te prenait, on t'isolait dans une forêt sacrée. Après, toi, tu recevais ton traitement, on apportait juste à manger, tu recevais le traitement, puis tu guérissais et on t'enlevait. Donc, on t'isolait du peuple Mbamua. Mais aujourd'hui, les gens ont le VIH, les gens en souffrent, même, et là, on rentre dans les antirétroviraux. Qu'est-ce qui vous prouve que la potion qu'on donnait en secret dans la forêt sacrée n'était pas ça qu'on utilisait dans nos antirétroviraux? C'est la question qu'on doit se... C'est pour ça que quand tu maîtrises ta culture, même dans le traitement des eaux, usées où je suis, tu vas comprendre que nos grands-parents traitaient déjà l'eau. Puisque, je me rappelle, mon grand-père me disait toujours, à un moment, il y avait trop de sécheresse à Bafia. Alors, les gens quittaient Bafia pour aller chercher de l'eau dans le Mbam. Tu peux imaginer la distance. Alors, comment eux, ils faisaient pour... Bien sûr, on sait bien que les eaux du Mbam sont rouges, parfois bien sales. Alors, comment ces gens utilisaient cette eau? Ça, c'est la question. Sans contracter les maladies. contracter les maladies. Alors, maintenant, monsieur Erokwa Zinji, moi, j'aimerais comprendre, vous êtes revenu pour que vos frères Mbamois réapprennent à se connaître culturellement. Oui. Quelle est la démarche qu'ils doivent suivre? Est-ce que c'est en lisant ce que vous avez écrit? Quelle est la démarche qu'ils doivent suivre pour se réapproprier leur culture? Pour ce retour aux sources que vous prenez? Bien. En effet, la démarche, elle est simple. Puisque, ces personnes sont même sur le socle même de notre culture. Mais, ignore, c'est comme quelqu'un disait, en Afrique, vous avez tout. Mais qu'est-ce que vous venez chercher en Europe? Qu'est-ce que vous venez chercher en Occident? Oui. Ah, vous venez chercher la technologie, vous venez chercher une connaissance que vous avez. Autrement dit, mes frères Mbamois devraient rentrer aux sources, s'approcher des grands-parents. Quand on dit grands-parents, vous savez, en Afrique, la famille est vaste. Oui. Quand on dit grands-parents, par exemple, je vais vous prendre un exemple très simple. Lorsque vous prenez l'Arcelot, Yaoundé Bafoussam, juste là, aux brasseries de Bafia, quand vous arrivez, juste aux brasseries, derrière les brasseries, c'est un peuple qu'on appelle les regamas. C'est-à-dire, regamas veut dire l'enfant d'un gama. Et l'enfant d'un gama, ce peuple, ce groupe, eux, ils ont un totem, c'est-à-dire la panthère. Quand une personne décède, la personne devient panthère. Vous voyez un peu. Donc, ça veut aussi dire que ce groupe ne mange pas la panthère parce que c'est leur totem. C'est leur totem. Vous voyez un peu. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il y a des nuances dans l'Ombam. Il y a même d'autres où on ne mange pas l'aura. Par exemple, ceux qui sont à Moukhor-Bambay, ils ne mangent pas l'aura. Donc l'aura, pour eux, c'est un totem. Donc voilà pourquoi je dis qu'il faudrait qu'on apprenne. On rentre auprès de ces personnes. On apprenne. Bon, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi on est arrivé à dire que la panthère, on ne doit pas la toucher ? Pourquoi on est arrivé à dire que l'aura, on ne doit pas, alors que les autres qui sont juste nos voisins d'en face, en consomment ? Il faut se poser des questions. Et c'est à travers ce questionnement que nous allons arriver à connaître qui nous sommes et nous allons améliorer nos conditions de vie. parce que l'essentiel n'est pas de partir en Europe, l'essentiel n'est pas de partir à l'étranger dire qu'on aura une meilleure vie. L'essentiel, c'est d'être chez soi, connaître mieux le chez soi et implémenter ses connaissances. Je suis parti il y a deux ans, je suis revenu. Beaucoup de gens se posent des questions, mais toi, tu as fait un tout, tu es revenu. Mais pourquoi ? Non, je reviens parce que je sais que c'est ici, là où il y a mon cordon ombilicale, c'est ici, là où je dois me reposer un jour. Alors, je prépare déjà le retour avec la connaissance, la technologie pour leur dire, bon, voilà comment les autres ont fait, alors évoluons. Et si on regarde même la diaspora chinoise aujourd'hui, les Chinois ont envoyé les gens à l'étranger aller apprendre et revenez. Et lorsque vous revenez, alors, implémentez ce que vous avez appris et vous essayez de faire un maillage et un mixage avec ce que nous avons comme tradition. Ce n'est pas tout qui est entré en Chine, on a fait un tri. C'est ce que moi, je viens aussi faire. Je regarde comment je peux me positionner, positionner aussi les autres et leur montrer que, bon, la connaissance que vous cherchez même, là, voici, c'est ici. Ouvrez juste les yeux. Monsieur Eroko, à Zentjem, vous allez faire des publications, vous allez faire des conférences, vous allez faire, qu'est-ce que vous allez faire ? En réalité, je vais faire des publications, des conférences aussi et voire même des présentations orales dans des établissements parce que je constate encore que c'est le premier trimestre. Alors, je vais parler à la jeunesse et je peux dire, malheureusement, je vais quitter le Cameroun vers la fin du mois de janvier 2018. Je n'aurai pas cette grâce divine d'être avec la jeunesse lorsqu'on va célébrer notre fête de la jeunesse pour leur en dire plus sur mes recherches puisque je suis venu pour la recherche, proprement dit, je vais faire dans ma recherche. Et là, je dis, bon, voilà, voilà ce que nous avons eu comme recherche, voici ceci et cela et pour avancer. Parce que moi, en tant que jeune, je pense qu'il faudrait un courageux pour prendre l'élan. Et je pense que le gros problème dans l'Ombam, c'est le courage. L'Ombam a été diminué dans le sens mental. Et c'est pour cela qu'il a peur. Il se dit, oh, si je fais, les sorciers qui sont là-bas, les gens, non, 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 je ne fais plus ça. Monsieur Eroko, on voit que vous vous intéressez, j'ai envie de dire, spécifiquement, l'Ombam, mais vous savez, le Cameroun, c'est un tout et l'Ombam a des voisins. Après, Newocon, vous êtes déjà à l'ouest du Cameroun, de l'autre côté, vous êtes dans la Damawa, ici, vous êtes déjà dans la Léquier. Est-ce que vous n'avez pas tenu compte de tout cet entourage-là, essayer de les ramener aussi pour que tous ensemble, ce tout-là, permette le développement de tout le Cameroun ? Est-ce que vos recherches peuvent être une espèce de rampe de lancement pour les autres cultures ? Oui, c'est la raison pour laquelle j'ai d'abord commencé par où je viens. Parce qu'il faut d'abord maîtriser, je vais arriver à Bafia, je ne vais pas parler le français, il faudrait que j'utilise la langue locale et même quand je vais arriver chez le Yambassa puisque j'ai déjà des contacts, c'est un chef que je vais rencontrer. Quand je vais arriver, on va savoir que c'est notre voisin, il parle Bafia, ce n'est pas une obligation qu'il doit maîtriser toutes les langues d'ici. Puisqu'il faut rappeler même, après, quand tu quittes Ombessa, tu arrives à Bafia, à l'espace de 20 kilomètres, la langue a changé. Non, ça veut dire que je ne peux pas tout maîtriser. Mais disons que je suis rentré et j'aimerais travailler avec l'Imba moi au départ. Oui. Et ensuite, on va voir l'entourage et cela, cet échantillon va permettre le développement de tout notre pays parce que nous sommes le fer de lance de la nation. Et de plus, quand vous parlez du développement du Cameroun, je me rappelle, il y a un professeur qui est aujourd'hui l'auteur de... Il a une bibliothèque chez Kanta Diopla à Bonabiri. Oui. C'est le prince Koumandoumbe III. Koumandoumbe III, oui. Bon. Il m'a beaucoup inspiré parce qu'il me dit, il dit dans ses émissions qu'il a eu à faire le tour du Cameroun pour la recherche, il a vu des vieux et ainsi de suite pour le développement du Cameroun. Moi, aujourd'hui, je n'ai pas assez de moyens comme lui pour le faire parce que dans la recherche, proprement dit, on dit toujours, il faut toujours une mise à jour. Et aujourd'hui, il faut qu'un jeune aussi commence quelque part. Sûrement, il aura le soutien des aînés et pour que ça puisse avancer. Mais je ne fais qu'insister, tout doit partir de notre culture. Qui nous sommes ? Savoir qui nous sommes avant de chercher les mêmes gens. Tu ne peux pas savoir qui... Si tu ne sais pas qui tu es, forcément, tu vas rester sur place et admirer les autres, dire que je vais être comme les autres. Or, ta culture est peut-être supérieure à celle des autres. C'est ça. Alors, dans ce travail, est-ce qu'il vous est déjà arrivé depuis que vous avez commencé ce travail de rencontrer des écueils, des blocages ? Bien évidemment. Quand je parle, par exemple, d'obstacles, surtout sur la tribune de l'histoire puisque ce n'est pas là où j'ai commencé et ce n'est pas là où plusieurs personnes ont eu à me connaître, la tribune de l'histoire, quand je demande, par exemple, à quelqu'un qui est-elle, en fait, je m'adresse aux familles. Je vous ai parlé que dans l'Ombam, on a des familles. parce que je ne publie pas la biographie d'un personnage sans prendre des informations auprès de la famille parce qu'il me faut un dialogue avec la famille, leur poser plusieurs questions pour savoir qui étaient leurs parents. Et maintenant, lorsque j'ai déjà des informations, je les publie avec des photos à l'appui. Par exemple, je vais vous... Je prends un exemple très simple du feu général de l'armée de l'air et Yakana Gébama Paul. Plusieurs personnes entendaient on a un général, mais ils n'avaient jamais suivi le cursus de ce général. Et ils n'avaient même jamais vu une de ces photos. La preuve en est, lorsque vous partez sur Internet, vous cherchez ce général même en photo. C'est juste une minuscule photo qui sort. Vous n'arrivez pas à voir des traits. Mais lorsque je me suis rapproché de la famille, j'ai pu avoir des informations et j'ai sorti plusieurs de ces photos. Plusieurs personnes entendaient le général Yakana mais ne l'avaient jamais vu. Plusieurs personnes ont entendu le ministre Njoro Ayombo mais voyaient seulement une petite photo ou certaines images. Mais lorsque j'ai sorti même des photos de la jeunesse, c'est là, en fait, c'était lui. Vous voyez que le Mbamwa ne cherche même pas à se connaître. Et ça fait en sorte qu'il y a un blocage et tout est mystifié. Il se dit que non. Ceux-là, ce sont des extraterrestres, on ne comprend pas. Il se dit qu'il ne peut pas être. Mais il oublie d'abord que lui, c'est un guerrier. C'est ça. Et si tu sais que tu es un guerrier, ça veut dire que dans tout domaine où tu t'y lances, tu vas gagner. Nous allons vous souhaiter, n'est-ce pas, une très bonne recherche, M. Eroko Azintiam. Et surtout, nous sommes très disposés à vous avoir sur cette antenne pour les résultats que vous aurez, n'est-ce pas, les premiers résultats qui vont commencer à arriver. Vous aurez récolté sur le terrain. OK. Si je reçois votre invitation, je crois qu'au mois de janvier, avant de trouver, fin janvier, pour entrer, je passerai sur vos antennes et là, je pourrai déjà vous donner déjà un échantillon de ce que j'aurai récolté comme information dans mon chêne. Merci beaucoup. OK, merci. Bon, bon. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada